Bonjour, une vidéo afin de vous présenter le logiciel LibreOffice Draw de la suite LibreOffice. Ce logiciel permet de réaliser des organigrammes, des synoptiques ou tout graphisme qui permettra de mieux communiquer. Donc on va le lancer, donc dessin draw, clic gauche. Il se présente directement avec une barre de menu tout en haut à gauche, une barre d'outils standard, la barre d'outils ligne de remplissage, ici, et une barre d'outils dessin, avec à la fin la barre d'état où on a d'autres informations. Si vous avez certaines barres qui ne sont pas représentées, vous devez les sélectionner, donc affichage, barre d'outils, et choisir celle que vous voulez, donc par exemple zoom, voilà, zoom à l'appareil. Pour déplacer les barres d'outils, donc le curseur doit se positionner sur la ligne verticale en pointillé, ce curseur, comme on le voit, change et passe en croix, et dès qu'il y a croix, vous maintenez clic gauche et vous pouvez déplacer votre barre d'outils. Je vais faire de même pour la barre d'outils dessin, voilà, et je vais la placer ici. Quand vous lancez le logiciel, la première chose que vous avez, c'est l'espace de travail qui est présent avec une feuille en position portrait. A gauche, nous avons le volet des différentes pages, nous avons ici les règles, et les différents calques que nous avons, et nous pouvons créer d'autres calques. Pour mon petit exercice, je vais devoir passer du portrait en format paysage, donc format, page, paysage, ok, voilà. Ensuite, je vais vouloir créer un petit rectangle non rempli de couleurs, avec un texte à l'intérieur et des lignes standards. Donc, à cette fin, on doit d'abord désélectionner aucune couleur sur la barre des remplissages. Ensuite, la ligne, le cible de ligne correspond à mon attente, la largeur, on va le laisser à zéro, vous verrez que LibreOffice augmente très rapidement l'épaisseur. Et je vais choisir une couleur noire, voilà. Je choisis mon rectangle dans la barre d'outils dessin, et ensuite, clic gauche, je peux réaliser mon rectangle. Pour l'instant, je fais un très grand rectangle. Le rectangle est sélectionné, directement on peut taper sur le clavier, voilà, le texte est positionné, mais on s'aperçoit que le texte est entouré d'un trop grand rectangle. Je vais choisir une fonction, c'est d'adaptation du rectangle en fonction du texte. Donc, je clique sur le rectangle, clic gauche, clic droit, je choisis le texte, voilà, et je demande, je coche, donc, adapter la forme au texte. Puis, je valide. Voilà, le rectangle s'est adapté par rapport au texte. Deuxième phase, donc, je vais réaliser un rectangle avec un autre texte à l'intérieur, et ce rectangle sera relié par des connecteurs, des lignes. C'est très utile par rapport à des organigrammes, des synoptiques, ou des diagrammes. Donc, première chose, je vais faire tout simplement un copier-coller du texte, donc, de la figure que j'ai déjà sélectionnée. CTRL-C, CTRL-V sur le clavier. Ensuite, je choisis de maintenir clic gauche, et je peux déplacer, donc, le texte. Si je me suis trompé, édition, annulée, déplacée, édition, annulée, insérée, édition, voilà. Après, appliquer l'attribut de forme, non, on va revenir à l'étape d'avant, voilà. Donc, vous pouvez toujours cliquer sur la sélection du texte, cliquez droit, et choisir, copier, ensuite sélectionner quelque part dans la zone de travail, et cliquer coller. Ça revient au même. Voilà. Donc, je replace. Donc, on va l'appeler texte 2, et celui-ci, texte 1. Je vais relier le texte 1 à la texte 2 par des connecteurs. Les connectant une particularité, si je déplace le texte 2, après avoir mis le connecteur, le connecteur va suivre exactement la position du texte 2. Donc, je dois aller choisir dans la barre d'outils, dessin, le connecteur. Je choisis les connecteurs qui m'intéressent, je vais prendre une flèche. Connecteur et flèche à la fin. Je sélectionne. Et à partir du moment que mon connecteur est sélectionné, je peux positionner sur des points d'ancrage ou collage, sur les figures. Donc, soit à gauche, soit en dessous. Je vais prendre en dessous. Je clique gauche et je maintiens gauche. Et là, apparaît mon connecteur avec la fin, avec une flèche à la fin. Et je vais positionner au deuxième point d'ancrage. Voilà. Donc, je vais me mettre ici et je lâche. Si le connecteur est mal placé, donc je peux descendre, si je le souhaite, en cliquant gauche et en maintenant gauche. Particularité d'un connecteur. Comme je vous disais précédemment, pardon, quand je choisis le texte 2 et je veux le déplacer, je clique gauche et je maintiens gauche. Regardez. Là, ça suit. C'est très utilisé pour tout ce qui est organigramme. Très utilisé et très intéressant. Je veux que le texte 2 soit rempli par une couleur, on va dire, bleu ou rouge, peu importe, par une couleur. Donc, je sélectionne le texte 2. Je vais dans la zone de remplissage. Donc, je choisis une couleur et la couleur, je la mets en mauve. Voilà. Tout simplement. Si je veux rajouter un texte, un autre rectangle, et ce deuxième rectangle soit collé, groupé avec le rectangle de couleur mauve. Donc, je dois d'abord sélectionner la partie. Je fais toujours CTRL-C, CTRL-V. Je vais le décaler un peu. Voilà. On le met à peu près comme ça. Oui. Voilà. J'ai utilisé tout simplement le clavier pour déplacer. Ensuite, je dois faire un clic gauche maintenu pour créer une zone de sélection. Je lâche. Mes deux rectangles sont sélectionnés. Ensuite, je vais devoir les grouper. Je groupe. En clic en droit, je choisis le menu Grouper. Voilà. Maintenant, comme je n'ai plus qu'un rectangle, mais je n'ai qu'un rectangle qui apparaît. Mais je peux changer les textes, si je souhaite. L'intérêt, c'est qu'il peut être reproduit plusieurs fois. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Et je crée deux rectangles associés. Si je veux les dissocier, je sélectionne le composant, je clique droit, et je choisis Dissocier. À partir de ce moment, le texte 3 est décédé du texte 2. Voilà. Vous pouvez continuer à explorer. Il y aura une prochaine vidéo afin de présenter d'autres choses. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.